En avant, je pense. Un peu de place en avant. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au dernier cours de la session. Quelques mots sur l'examen final, pas grand-chose. Tout est déjà écrit sur votre plan de travail, semaine 15. Juste vous rappelez que je le sais qu'on n'est pas en mode ordinateur, vous n'avez pas accès à un tableau, etc. Donc, l'examen est pensé comme un examen manuel. C'est des exceptions à l'automne et à l'hiver aussi, il faut avoir s'habitude à ça. Vous avez les raisons. Donc, ça, c'est un aspect que j'ai considéré. C'est un examen de trois heures, mais vous avez le temps de passer à faire l'examen. La disponibilité sur place, encore une fois, c'est indiqué. Je me rappelle comme ça, j'ai tout ceci. Vendredi matin et puis lundi toute la journée, mardi, je vais être disponible à mon bureau. Oui, je suis, ça fonctionne toujours bien aussi, mais ça me fait plaisir de vous rencontrer. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on va finir notre cours dans un environnement qui est très riche au niveau financier, au niveau de la fiscalité, aux questions, au niveau des questions qu'on peut se poser. C'est le monde des affaires, dans le fond. C'est la PME, la PME culture du Québec, avec son environnement familial, les enfants, la conjointe, le transfert intergénérationnel, les questions d'incorporation. Je l'ai posé, c'était un hasard hier sur Facebook. Et puis, on a même eu de la visite, Thérèse McToon est venu nous répondre, donner son grain de sel là-dessus. Donc, c'est un classique, c'est une vraie question. Alors, si vous aurez dans le monde des affaires, même si la fiscalité, ce n'est pas la chose que vous aimez le plus, c'est assurément un sujet que vous devez être capable de maîtriser du moins assez pour parler avec votre interlocuteur. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on va aborder le dernier cours aujourd'hui, le dernier cours de la session. Alors, on s'est laissé la semaine passée avec la CETA du suivant. C'est important d'y revenir quand même, à partir d'ici. Alors, on pensait à Mme Matt, qui est une entrepreneur qui détient 100 % des actions de société. Donc, quand je parle actionnaire-dirigeant, je parle vraiment la personne, l'entrepreneur qui est au-dessous de sa société par action et qui contrôle à 100 % la société par action. Alors, cette personne-là, si on évacue la question de la société par action dans un premier temps, elle peut être entrepreneur par une société par action, mais elle peut être entrepreneur, entreprise individuelle, où, je vous le rappelle, le travailleur autonome, c'est un synonyme d'entreprise individuelle. Ça va donner deux tracts d'intuition complètement différents si on est constitué en société par action ou si on est une entreprise individuelle. C'est là qu'on s'est laissé, c'est important d'y revenir. Donc, la voie ici, si l'entreprise de Mme Matt est exploitée par P2 Inc., par une société par action, bien, forcément, l'argent, le profit va être généré dans la société par action. Alors, le 400 000, disons que c'est ça une hypothèse, va être imposé dans un printemps à la société par action, 15 %, c'est le taux fédéral-provincial. Il y a donc, après cette étape-là, il reste 340 000 $ dans la société. Il faut comprendre ça, il faut visualiser ça. Dans le compte de banque, il y a 340 000 $. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, si je veux vous prouver qu'il n'y a pas avantage, que c'est à peu près pareil, être constitué par action versus entreprise individuelle, je dois me rendre au même endroit pour comparer les mêmes choses. Je dois me rendre dans les poches du contribuable, je dois me rendre dans les poches de Mme Matt, parce qu'il y a deux niveaux d'imposition quand je passe par une société par action. Dans cette société par action, je n'ai pas le choix, l'autre bout, j'ai le choix. Tous ceux qui ne comprennent pas ça, vous avez eu de la misère à comprendre le report d'impôts, c'est là qu'il se passe le report d'impôts. Donc, le 340 000 $, je ne suis pas obligé de le verser. Je le verse quand? Bien, si Mme Matt a besoin d'un montant d'argent pour balancer, pour en soutenir son train de vie, c'est la seule raison. Alors, dans mon exemple où je veux démontrer la différence entre l'intégration société par action versus entreprise individuelle, là, je verse le 340 000 $. Mais ce n'est qu'une démonstration, pas après dire qu'elle a besoin de 340 000 $. Mais pour la démonstration, je verse le 340 000 $. Je vous explique aujourd'hui comment on fait pour savoir que c'est un dividende ordinaire, et non pas déterminé, si on va démêler ça aujourd'hui. Alors, il est ordinaire. Taux marginal, 46,25 $, ça donne l'impôt, il reste 182 000 $. La voie est beaucoup plus courte, elle est moins compliquée si c'est une entreprise individuelle. Mme Matt fait personnellement, génère personnellement 400 000 $, et elle n'a pas le loisir de se dire « Est-ce que je n'ai besoin? Je n'ai pas besoin. Si je n'ai pas besoin, je m'impose. » Non, tu t'imposes tout de suite dans ta déclaration personnelle, Mme Matt va imposer dans ta déclaration personnelle, 400 000 $. Là, on est dans « Revenu entreprise » 53,31 $, on est dans « Table d'impôt des particuliers », ce qui laisse 186 760 $. Alors, c'est ça les deux constats. C'est là qu'on s'est laissé. Les deux constats, il n'y a pas de part fiscal à faire sur l'économie d'impôt. On ne sauve pas d'impôt. Regardez, « Constituent en société par acteur, Fabrice Pisserie, 182 750 $. Entreprise individuelle, pas de société par acteur, 186 760 $ pour faire l'économie d'impôt. » Donc, en ce moment, le coup d'œil d'intégration, c'est mieux de ne pas être conscient de la société par acteur. Ça ne nous arrête pas. Les chiffres sont dérisoires et ils se renversent. La tendance se renverse d'une année à l'autre. L'intégration parfaite n'existe pas. La chose qu'on s'est dite, et on va travailler là-dessus parce que c'est ça l'avantage fiscal d'être conscient de la société par acteur, « Est-ce que vous voyez qu'il y a un report d'impôt possible de 153 200 000 $? » Il est très possible de laisser 340 000 $ dans la société si je n'ai pas besoin. D'autre côté, si tu en as besoin, tu n'en as pas besoin, il va te laisser 186 000 $. Ce 153 000 $-là, il est temporaire. Cet avantage, ce levier financier-là est temporaire. Quand est-ce qu'il va disparaître? Quand on va verser le 350 000 $ en dividendes. Donc, c'est là qu'on était rendu. Ça vous va? Juste dire une dernière fois, c'est important parce que, à un moment donné, peut-être que vous allez vous reposer la question, « Pourquoi je travaille tout le temps avec des taux marginaux? » C'est simplement pédagogique. C'est moins compliqué pour moi. Donc, j'ai tout le temps, en filigrane, une drôle hypothèse de dire, « Madame Matt a fait déjà 210 371. » Si quelqu'un voit cette bille-là, c'est quoi cette affaire-là? Ça vient de quelle planète? C'est l'histoire de dire que je prends le pari que Mme Matt, dans mon histoire, elle gagne déjà dans un autre vie, dans un autre revenu. C'est conseil d'administration, c'est jetons de présence. Je ne sais pas. Ça fait 210 000 371. Ça me donne le droit de ne pas dire des niaiseries en parlant de taux marginaux maximum. J'avais fait la démonstration. Je ne la fais pas de taux moyens pour me valider. Ça donne la même chose avec les taux moyens. Avec la réalité pure, ça donne les mêmes constats. Ça donne les mêmes constats. qui n'a à peu près pas d'économie d'impôts, puis il y a un report d'impôts. Mais là, ici, c'est à la petite échelle. C'est un revenu pour un entretien ménager de 60 000 $. Ça va? Ça fait qu'on y va avec les taux marginaux. Alors, l'intégration fiscale, le qualitatif, les mots à dire, on les a déjà dit, je vous les redis, elle n'est pas parfaite. OK? Elle n'est jamais parfaite. Il y a 13 administrations fiscales, juridiques, qui doivent arriver concertées. C'est impossible. OK? Le gouvernement fédéral, 10 gouvernements provinciaux, puis les territoires. L'intégration fiscale n'est jamais parfaite, mais on tend vers cette intégration-là. On ne veut pas favoriser la société par action, au détriment d'entreprises individuelles, et vice-versa. Alors, la conclusion, c'est de dire qu'il n'y en a pas, l'économie d'impôts, mais il y a vraiment un report d'impôts potentiel important. Tellement important que c'est une des pierres angulaires de la réforme Morneau. Morneau s'est attaqué à ça, le report d'impôts qui existait pour ceux qui étaient en société par action. On en parle encore aujourd'hui parce que ça existe. J'ai encore possibilité de faire le report, mais il a mis un plafond, il a mis un stopper, il a réduit l'ampleur de ce report potentiel-là. Mais à toute règle fiscale, qu'est-ce qui se passe? Ça l'interpelle la créativité, l'imagination. Vous pouvez trouver comment on peut un peu contourner ça, amoindrir. C'est un jeu de chat et la souris ici. Alors, on va en discuter de cet aspect-là, mais pas dans le technique, OK? Pas dans le technique. Alors, la constitution d'une société par action, quand? Bien, comme Pierre-Émile McSween a répondu hier, comme vous le savez, comme vous vous doutez, avec tout ce qu'on se dit aujourd'hui à date, ce que je vous ai dit la semaine passée, c'est bien facile de comprendre qu'au niveau fiscal, quand est-ce qu'on se continue en société par action? C'est quand notre train de vie est inférieur aux revenus générés par l'entreprise. L'entreprise fait plus d'argent que ce que j'ai besoin pour vivre, donc je vais devoir en laisser dans la société par action, puis là, je vais faire du rapport d'impôts. C'est ça, ça, cette équation-là, il faut que tout le monde soit au même niveau pour vraiment la comprendre, la voir. On travaille là-dessus. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'est quand le revenu d'entreprise est pris en train de vie. Aucune question d'apprendre ça par cœur puis de dire c'est ça, puis je sais pas trop, je le vois pas. Non, non, il faut que vous voyez ça. Il faut que vous voyez qu'il y a un lien avec les présentations que je fais, les démonstations que je fais. C'est pas question d'apprendre ça par cœur pour avoir aucune idée de ce que ça veut vraiment dire. Donc, revenu d'entreprise plus élevé que le train de vie, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de souverser les liquidités de ma société, je suis pas à laisser dans ma société. Donc, reporter de l'impôt. Deuxième niveau d'imposition, il faut que vous êtes obligé de se passer. Donc, on va poursuivre là-dessus. Pourquoi? Pour le report d'impôts, pour les opportunités de planification accrue. Certaines de ces planifications accrues-là, on les a déjà vues, d'autres qu'on va voir aujourd'hui, carrément aujourd'hui. C'est sûr que si j'ai une société par action, il y a des choses que je peux faire au niveau fiscal que je ne peux pas faire si je suis une entreprise individuelle. Et c'est pas en rapport à avoir plus de dépenses fiscales. Il n'y a pas plus de dépenses fiscales. Des fois, j'entends ça, je vais me concentrer en suivi par action, mais en plus, je vais avoir des dépenses fiscales, je vais pouvoir déduire mes dépenses. Mais non, mais je peux déduire les mêmes dépenses dans une société par action qu'une entreprise individuelle. T'as 18, t'as 18, un A, le 18, un B, c'est des dépenses d'entreprise. Et c'est là que je vous disais la semaine passée, les gens confondent société par action puis entreprise. Entreprise, c'est l'activité. Donc, peu importe si elle est constituée en société par action, entreprise individuelle, j'ai le droit aux mêmes dépenses, ça n'a aucun rapport, ça. Ça va? Donc, c'est un autre exemple de ça. Mais il y a quand même d'autres opportunités. Il y a des opportunités accrues. Je ne peux pas dénier ça. Ça, c'est le fiscal. Bon, la cassette juridique, vous la connaissez. Vous êtes capables de la dire. Il y a un voile corporatif. Si la société par action fait faillite, les créanciers de la société par action ne peuvent pas attaquer mon barbecue, mon sac de gueule. OK? Il y a un voile corporatif. Si je suis une entreprise individuelle, je ne suis pas constitué en société par action, puis mon entreprise, je le dis en guillemets, parce qu'il n'y a pas deux personnes juridiques dans cette histoire-là, mais l'entreprise ferait faillite et les créanciers de l'entreprise pourraient attaquer ma maison, mon chalet, mes biens personnels. OK? Ça, à base, ça, vous le savez. Vous le saviez déjà. OK? Donc, opportunités de planification accrues. On va en faire une liste, d'accord? Encore une fois, ce n'est pas une question d'apprendre ça par casse, c'est juste de se dire ce qu'on sait déjà, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on va savoir aujourd'hui, ce qu'on va laisser pour dire c'est un peu plus compliqué et ceux qui iront à la maîtrise en fiscalité à Sherbrooke ou à HEC verront ça plus en détail. Donc, la question de se poser, est-ce que c'est mieux un salaire ou un dividende, n'essayez pas ça à la maison dans une entreprise individuelle? Elle n'existe pas, cette question-là. Une entreprise individuelle, pour avoir une entreprise, ça finit là. On l'a vu, on vient de le voir. Si je suis une société par exemple, tu as tout le temps la question de dire que c'est mieux un salaire ou un dividende. Quand je fais mes démonstrations d'intégration fiscale, c'est sûr que je fais ressortir le dividende plutôt que le salaire. Parce que si je faisais ressortir le salaire, qu'est-ce qui se passerait? Ça redevient pareil comme un revenu d'entreprise. Je ne sais pas si il y en a qui le voit, mais ça redevient pareil comme un revenu d'entreprise. Donc, c'est la façon de dire, même si tu es en société par action, je vois qu'il y a un peu plus d'imposition quand je passe sur une société par action qu'une entreprise individuelle, vers ça du salaire, pour revenir dans les mêmes filiers que quelqu'un avec une entreprise individuelle. Juste comme ça, je vous dis au passage. Donc, salaire versus dividende, c'est une question qui se pose juste si j'ai une société par action. Prise de l'exonération, 206 000, 210 000, 220 000 $ d'économie d'impôt par personne. On se fait un party tantôt. On va multiplier ça avec la famille. Qu'il y a deux ans, qu'il y a huit ans, je m'en fous, ils vont tous prendre leur exos. Donc, ça, c'est majeur. Et ça, bien sûr, ça n'existe que pour une société par action. Ceci étant dit, ce n'est pas impossible pour quelqu'un, un entrepreneur, une entrepreneur, dire je vais commencer entreprise individuelle puis si ça prend de la valeur, ça m'a donné les revenus qui sont tellement élevés que c'est au-delà de mon train de vie, je vais me consister en société par action et je prendrai l'exonération plus tard. Ça peut bouger dans le temps. On n'est pas obligé de commencer jour 1 société par action. D'ailleurs, ce n'est pas toujours la meilleure solution de commencer par la société par action. Je pense qu'au début, on ne fait pas plus de revenus dans l'entreprise que ce qu'on a besoin. Notre plan d'affaires permet une période où il y a moins de revenus au début, possiblement. La question, quand vous vendez, vous prenez le chapeau du vendeur, votre entreprise, vous voulez la vendre. Bien, si c'est une entreprise individuelle, vous allez la vendre, c'est tout, vous allez vendre des actifs, incluant les actifs incorporels, incluant l'achalandage. Pas plus d'achalandage, au moins, entreprise individuelle, société par action. C'est la même idée. Mais si j'ai une société par action, je vais avoir le choix. Ma société par action va pouvoir vendre des actions, vous comprenez ce que ça veut dire? Ma société par action va pouvoir vendre des actifs, les actifs de l'entreprise. Et là, l'argent va être dans la société par action. Juste un niveau d'imposition potentiel. D'accord? Ou je vais pouvoir vendre mes actions. Je pense que vous le savez déjà, la cassette, comment qu'elle part, vous savez comment qu'elle part. Normalement, vos cours de cas, quand vous essuerez un peu la fiscalité, vous êtes en mode entrepreneur, puis il y a un de vos clients qui me demandent de vendre ses actions, ses actifs, qu'est-ce qu'il va vouloir vendre d'habitude? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Qu'est-ce qu'il vend? Il y a trop de monde. Hein? Il va vendre des acteurs, bien sûr. Il vend les actions, seule façon de prendre l'exo, déjà un bon point de départ. Puis si tu vends les actions, tout est à 50 %. Les actions sont à 50 %. Il n'y a pas… Parce que si vous vendez les actifs, il y a de la récupération d'amortissement possible dans la société par exemple. Bref, c'est beaucoup plus compliqué le calcul. Vous allez voir ça au deuxième cycle. Mais, je pense que tout le monde le savait, je veux juste m'assurer qu'on est au bon endroit. Tout le monde sait que c'est mieux de vendre des actions que des actifs à la base. Je pense que vous l'avez dit déjà. Mais vous n'avez peut-être pas tous les calculs et c'est correct. On va voir ça plus tard au deuxième cycle. Allocation pour déplacement aux voitures fournies par la société. On le sait déjà que ce n'est pas une bonne idée. On le sait déjà. Je vous ai fait un discours là-dessus. Je vous ai fait une présentation là-dessus. Ce n'est pas une bonne idée pour un entrepreneur qui est en société par action de faire en sorte que toutes les dépenses se passent dans la société puis on fournit le véhicule. Ça, on l'a déjà dit. Par contre, à l'inverse, si j'ai mon propre véhicule, ça peut être intéressant quand on a une société par action d'utiliser son véhicule personnel puis avoir des allocations, des déplacements. Raisonnable, mais tu sais, poussez au maximum de raisonnable. Tu sais, genre, tu appelles à l'article, vous donnez combien à vos vérificateurs de l'allocation? Oui, 55 cents. OK, parfait, merci. Puis là, tu prends ton 55 cents. Ils ne peuvent pas aller contre toi si c'est ce que tu donnes à leurs employés. Bref, tu pousses ça au maximum. Ils ont quand même un levier à aller chercher de revenus, forme de revenus, dans le fond, non imposable en utilisant ça. Option d'achat d'action. Vous voulez intéresser, attirer, retenir, avoir de la rétention auprès de vos meilleurs employés, vos employés clés, bien, l'option d'action est un excellent mode de rémunération où le risque est partagé. Mais le rendement et les conséquences favorables sont partagées également. Alors, évidemment, la question d'option d'achat d'action n'a de sens que si je suis constitué en société par action. N'essayez pas ça à la maison qui est une entreprise individuelle. Ça va être pas mal. OK? Bon, un gel successoral, si on en parle aujourd'hui, après la pause, c'est de ça qu'on parle. Ça, c'est vraiment, vraiment une transaction très, très fréquente dans les entreprises du Québec qui a le transfert intergénérationnel. Lorsqu'on le planifie en amont, 5, 10, 15, 20 ans en amont, c'est vraiment quelque chose qui est plus... Alors, encore une fois, même si vous devenez pas fiscaliste, même si c'est pas votre tasse de thé, impérativement, si vous oeuvrez dans le monde des affaires, vous devez être familier avec c'est quoi un gel successoral, les grandes lignes, qu'est-ce que ça fait, de quoi on parle. OK? Alors, ça a été mon objectif tantôt, 90 minutes, peut-être un peu moins sur le gel. gel en faveur d'un employé clé. Le gel successoral, le mot dit successoral, c'est qu'on transfère à la famille, à la jeune, à la génération future, aux enfants. Donc, on reporte l'impôt. C'est un des objectifs, on va le voir tantôt. Mais il est possible aussi d'utiliser le mécanisme de gel, pas pour reporter de l'impôt, juste pour permettre à un employé clé de devenir actionnaire sans que ça y coûte 200 000 $. OK? On va voir comment ça se passe. On peut faire un gel en faveur d'un employé clé et ça va y quitter 10 $ pour faire partie de la plus-value future. Ça, c'est hyper intéressant comme effet de levier, comme politique de rémunération, comme financement. En fait, on finance l'achat par l'employé. Assurance-vie en société, je ne parle pas de ça, ce que je vous dis. C'est sûr que l'assurance-vie, toute chose étant égale par ailleurs, c'est mieux de la faire payer par la société par action que par l'actionnaire lui-même. Il y a un avantage fiscal à faire ça, un avantage qui n'est pas imposable, qui va bien au-delà du cours, mais quand vous allez dans la fiscalité spécialisée, maîtrise, par exemple, vous abordez ce genre de sujet-là, mais peut-être que vous vous souviendrez que je vous ai déjà dit ça, que l'assurance-vie, lorsqu'elle passe par la société, c'est avantageux plutôt que de passer directement par les acteurs. Quand je dis passer, c'est qui paye les primes? C'est le temps que je paye les primes. Fractionnement avec les membres de la famille. Bien, c'est bien sûr que la société par action, elle servait, je le dis au passé, rest in peace, qui ont fait notre deuil collectif là-dessus. Il y avait vraiment des choses extraordinaires aujourd'hui, du fractionnement de revenus. Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est justifié? Chacun peut avoir son opinion là-dessus. Je ne le mettrai pas nécessairement la mienne, mais force est d'admettre que c'est disparu. Le fractionnement tel qu'il était possible avant la réforme Morneau de dire que dès que l'enfant en haut de 18 ans et ses bancs d'école, il n'y a pas un gros revenu, on lui verse des dividendes en tant que petit, jusqu'à ce qu'il y a de 30 000, de 20 000, de 25 000, puis on façonne, on fractionne du revenu partout. Ça, c'est l'histoire ancienne depuis 2010. Refus d'adhérer au RQ, vous faites vos calculs, vous êtes des financiers, vous avez les réflexes, vous comprenez l'enjeu, vous comprenez que rien n'est gratuit. Peut-être que vous allez être critique face au RQ comme vous avez déjà mentionné. Peut-être que vous allez dire 5,55 plus 5,55, c'est 11 % de ma paye qui passe en cotisation. J'en ai-tu pour mon argent? Est-ce que j'en ai pour mon argent? Grande question, d'accord? Ça dépend du décès, etc. Mais il y a des entrepreneurs qui sont des jeunes entrepreneurs qui prennent la décision de dire, moi, je n'adhère pas au RQ, je garde mon 11 %, je ne le paye pas, puis je prends le 11 %, je le laisse dans ma société puis je le place. OK? Puis là, je ne suis pas dans le track REER, je ne suis pas dans le track RQ, et normalement, pour ces gens-là, tu as un meilleur résultat que tu rentres à 13,880, là, actuellement, à 65 ans. Mais ça, c'est des calculs hyper complexes. On comprend qu'on va chercher du gain en capital, peut-être pas ça que du revenu d'intérêt, vous allez le faire planter, là, ça va vous battre, là, OK? Il faut qu'il y ait en mode gain en capital, il n'y a pas un gros tour, vous ne tournez pas, vous ne virez pas vos actions trop rapidement, vous ne déclenchez pas de l'impôt à chaque année parce que l'impôt, elle passe à combien, le revenu de placement en société? 50,27, là. Ça fait que c'est quelque chose de dire, c'est avantageux de passer par la société, même si c'est de l'impôt à 50,27, quand je pourrais faire la traque réar qui est abri d'impôt. C'est contre-intuitif quand je vous dis ça, il n'y a personne ici qui dit «oui, oui, oui, c'est de la luce que tu dis, même que j'ai de la misère à tuer, il faut que tu penses, probablement, OK? » C'est pas grave, ça, c'est le deuxième cycle, ça, c'est poussé, mais au moins, vous le savez. Ah oui, comment on fait? Ah oui, comment on fait pour ne pas adhérer à RQ? Vous le savez, je le dis souvent, on se offre du dividende, on ne se offre pas le salaire. Le dividende ne demande pas, n'amène pas la cotisation RQ ni à la France Emploi ni au régime québécois de la France Parental. Donc, c'est un choix qui appartient juste. N'essayez pas ça à la maison si vous êtes une entreprise individuelle, ça ne marche pas pas. Votre revenu d'entreprise va être assiduée à deux fois la cotisation. 5,55 en tant qu'employé, 5,55 en tant qu'employeur. Vous êtes les deux en même temps. Alors, si on revient à notre test étape, qui était l'acétate qu'on a présenté en début de cours aujourd'hui, on reconnaît le côté gagné par la société par action remis à l'actionnaire par dividende. On reconnaît gagné directement comme entreprise individuelle. C'est la même acétate. Puis, j'ai indiqué ici, par contre, l'équation qu'on se parle. Quand est-ce qu'on se doit, ce qu'on se sent en société par action, c'est quand le revenu d'entreprise est plus élevé que le gain de vie. Donc, je veux juste vous remonter la même acétate en regardant ici que le revenu d'entreprise est égal aux besoins de train de vie de Mme Matt. Elle a tout un train de vie, Mme Matt. Vous le suivez, avec cet exemple-là. Parce que regardez, je prends les mêmes chiffres. Donc, son train de vie est de combien? Elle a besoin d'un dizaine de 440 000 en plus de son 210 000 qu'elle fait ailleurs. Juste vous dire le genre de personne qui est Mme Matt. OK? Vous comprenez ici que si le revenu d'entreprise est égal aux besoins de train de vie et qu'il faut que je vide ma compagnie, je ne suis pas gagnant. C'est ça que je vous dis. Ce n'est pas gagnant cette histoire-là. Je ne suis pas conscient en société par action pour un profil de même. Ce n'est pas ça. Ça va? Donc, ça, c'est l'exemple où mon revenu d'entreprise égale exactement mon besoin de train de vie. Donc, je dois vider à chaque année mon profit de la société. Je le verse en 18 ans. OK? C'est beau? Bon. Là, je vais vous montrer l'exemple où le revenu d'entreprise est plus grand que le besoin de train de vie. Donc, enfin, j'y arrive. Là, je vais arriver avec un scénario où ça va être gagnant d'être conscient en société par action parce que le revenu d'entreprise est effectivement plus élevé que ce que j'ai besoin, ce que Mme Matt a besoin pour survivre. Alors, je reprends ma même entreprise, dans ce cas-ci, exploitée par P2 Inc., développe des jeux vidéo, je crois. revenu de 400 000, impôts 15 %, c'est l'impôt pour le premier 500 000 de revenu d'entreprise exprotectivement. Vous vous rappelez le taux fédéral-provincial, 15 %. 340 000. Là, la différence, c'est là que ça arrive. Regardez tous, là. OK? C'est là que ça arrive. C'est là que je ne me verse pas 340 000. C'est quoi le train de vie? Dans mon exemple, le train de vie est de 100 000 après impôts. Regardez mon hypothèse ici. 100 000 après impôts, j'arrive à 186 046. Comment je peux calculer 186 046? C'est quoi de l'avisage avec les règles de toi? OK? Ça va? Vous comprenez? Partez d'en bas. Partez d'en bas. C'est quoi le besoin après impôts? 100 000. Partez d'en bas. 100 000. Puis là, tu divises par 1 moins le taux d'impôt. Ça t'amène au brut. Ça va? C'est correct, là? Donc, parce que ça, ça revient souvent, cette mécanique-là. Fait que, ne buggez pas là-dessus. C'est tout simplement cette opération-là. Alors ça, ça donne 186 046. Je vous répète que je vais vous le dire comment on fait pour faire la différence entre un dividende ordinaire à 46,25 et un dividende déterminé à 39,99. Je vais vous le montrer tantôt. Pour l'instant, c'est du dividende ordinaire tout le temps. Vous remarquez ça, hein? Tout le temps, 46,25. OK, donc, j'ai 100 000 d'un bas. Du côté d'un particulier, la question ne se pose pas. Je m'en fous que tu as besoin de 100 000. Je m'en fous que tu as besoin de 200 000. Je m'en fous que tu as besoin de 300 000. La traque d'imposition sur une entreprise individuelle, Mme Mack, c'est 400 000 moins 213, 240. Il vous reste 496,760. Regardez ça. Fixez ça, là, c'est le temps de regarder ça. OK? Ça, c'est un exemple où avantage société par action. Des cas comme ça, je vais recommander à mon client, je vais recommander à ma Mme Mack. Oui, c'est le temps. Constituez-vous en société par action. Question là-dessus? Vous le voyez? En même temps, vous le voyez parce que je vous le dis, mais j'ai une question qui est où pour vous, parce que ce n'est pas si évident de dire de même, c'est quoi le report d'impôt? C'est ma question que j'ai pour vous aussi. Trois minutes. OK? On va voir si vous le voyez. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis-je. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis-je. Suivez les gens, parlez de monnaie. Ne vous trompez jamais quand vous suivez le sous-monétaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Regardez ça consolidé, là. Regardez ça consolidé à gauche, regardez ça consolidé à droite puis comparé. ... ... ... ... ... ... OK. Vos réponses, s'il vous plaît. ... 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 Ce sont ceux qui ont été chanceux. OK, donc, la bonne réponse, c'était le report d'impôt de 67194. Il y a au moins trois façons de le calculer. OK, la seule réponse qui est inadmissible, vraiment inadmissible, c'est l'économie d'impôt. Je ne vais pas arrêter de dire qu'il n'y a pas d'économie d'impôt dans cette histoire-là. Bon, on y va. OK, donc, vous reconnaissez le tableau. Première chose que je veux vous faire réaliser, il y a une différence, bien sûr, avec ce tableau-là et celui qu'on avait au tout début, la première fois que j'ai parlé d'intégration fiscale, société par action versus entreprise individuelle. Oui, on a le même 400 000, mais la grande différence, c'est que le train de vie est de 100 000. Donc, ici, on n'a pas versé le plein de 340 000. Là, c'est la première affaire à voir. Si vous ne voyez pas ça, c'est sûr que vous n'allez pas répondre correctement. Il faut comprendre. Et c'est ça qui rend ça un peu plus difficile parce que, là, quand on parle du report d'impôt, là, on n'est pas au même endroit. Il y a un bout qui est dans les poches de Mme Matt, puis il y a un bout qui est dans la société. Ça fait que c'est pour ça que je vous dis que le report d'impôt, on va le regarder en consolidé en faisant le suivi des flux monétaires. D'accord? Donc, quand je regarde pour la société, combien d'argent il reste dans la société? Premier coup d'œil que je fais. D'accord? Bien, 400 000, c'est-à-dire 340 000, moins 186 046. Bien sûr, le 186 046, c'est le disdent que je verse. Donc, il n'est plus dans la société. Ça va? Alors, première étape, c'est que dans la société, il reste de liquidités 153 954. Ça va pour ça? Mais là, je suis obligé de faire une addition consolidée parce qu'il y a un côté où on est dans les poches de Mme Matt, puis de l'autre côté, il y a un bout dans la société, puis un bout dans les poches de Mme Matt. Ça fait que je vais additionner les deux. Vous comprenez? Je veux comparer le levier financier où il reste plus d'argent, puis ce d'argent de plus-là, ce sera le report d'impôt, tout simplement. Donc, finalement, je vais comparer du côté du scénario société avec, incluant le versement du dividende à Mme Matt, je vais avoir combien de liquidités de ce côté-là? 153 954 plus 100 000. Je sais qu'elle va utiliser le train de vie, mais je compare des pommes avec des pommes. 153 954 plus 100 000. Ça fait 253 954. Et je compare avec 186 760. C'est ça. Je compare les plus monétaires. Et la différence, 67 194, ça ne peut qu'être que du report d'impôt. Ça, c'est la première façon. Je trouve que c'est la façon la plus… Elles sont toutes bonnes, les façons, mais c'est la façon qui est la plus directe pour moi. Ça va? Je regarde tout simplement comment il reste d'un côté de l'équation à liquidité versus l'autre côté. Je suis tout à fait conscient qu'ils ne sont pas au même endroit. À droite, tout est dans les poches de Mme Matt. À gauche, il y a une partie qui est en société. C'est la séparation, une partie qui est dans les poches de Mme Matt. Ça va pour ça? Autre façon. Proposez-moi une autre façon. Je vais le calculer qui est plus facile. C'est encore plus facile. Guillaume me l'a dit tantôt, là. Oui. OK. C'est comme une variante, ça, pas mal de… ce qu'on a fait en ce moment-là. Mais le seul facteur ici, c'est l'impôt. Ça fait, calculez les impôts. Le seul facteur différencié, c'est l'impôt. On est d'accord avec ça? Il y a du 400 000 des deux bords. Tu comprends ça? Ce qui est différencié, c'est l'impôt. Ça fait, calculez l'impôt à gauche, calculez l'impôt à droite, faites moins. Ça, c'est la méthode Guillaume. OK? Donc, 60 000 plus 86 046, moins 213 240, ça donne 67 194. Ça va? La troisième, elle, la troisième, elle est hyper importante. C'est bien correct que vous répondez selon la méthode 1 ou 2 qu'on vient de vous présenter. C'est correct. Mais conceptuellement, c'est la plus importante pour moi. Je suis curieux. Comment… est-ce que vous voyez une autre façon pour arriver à peu près au 67 194 qui est vraiment conceptuel? Je vais vous dire différemment. Quand est-ce? OK, écoutez bien ça là. Quand est-ce que ce report d'impôt-là va se consommer? Quand est-ce que le report d'impôt de 67 194, là, va disparaître? Répondez-moi à cette question-là. Quand est-ce? Regardez là. Quand est-ce? Tu m'as dit, il est où le report d'impôt, conceptuellement parlant? Il va arriver quand? Là, on se fait dire comment le calculer. Il va arriver quand? C'est un report d'impôt. Quand est-ce qu'il va arriver? Oui, c'est ça, Timothée. Quand on va verser le 153 954, fait 153 954, pas 46,25, ça n'arrivera pas à 67 194, mais ça va arriver proche. Pourquoi ça n'arrivera pas exactement à 67 194? Je sais, tu es capable. Pourquoi ça n'arrivera pas exactement? Je sais que vous êtes deviné, il y en a plein qui voulaient la réponse, parce que l'intégration fiscale n'est pas parfaite. C'est pour ça. OK? Donc, 67 194, c'est le report d'impôt. OK. Là, vous expliquez ça à Mme Matt, vous dites, oui, Mme Matt, je vais vous charger 25 000 piastres pour vous constituer en société par action, c'est une bonne idée. Là, vous sortez vos talents de vulgarisateur plutôt que de vendeur. OK? Puis là, vous avez quand même 25 000 d'honoraires à vendre. OK? Comment vous expliquez la valeur de 67 000 de report d'impôt? Elle, elle voit juste, bien là, je ne le paye pas tout de suite, je vais le payer plus tard. Tu sais, je reviens tout le temps que cette même mécanique-là, elle est originale pour un des choses. Je ne pense pas qu'il y a tant de gens qui le présentent de même. Puis je trouve que c'est la vraie façon de présenter ça. Parce qu'un report d'impôt comme ça, pour le commun des ours, ça ne vous dit pas grand-chose. Même pour vous, peut-être, ça ne vous dit pas grand-chose, un report d'impôt. Comment on peut le faire parler? C'est ça, c'est ça. Tout le temps, ma même histoire. Parce qu'on va le placer, on va l'expliquer à Mme Matt ce que ça vaut. On va lui expliquer ce que ça vaut le 67 194. Elle, ça ne lui dit rien, ça. Absolument rien. Il n'y a pas d'argent à ses poches, vraiment. C'est bien nébuleux, ce soir-là. OK? Donc, moi, je vous présente comme ça. Je disais, disons que votre situation, Mme Matt, qu'on vient de regarder ici, où il y a un report d'impôt de 67 194, où votre entreprise fait 400 000, où vous avez besoin d'un train de vie supplémentaire de 100 000. Mettons ce topo-là, ce profil-là, Mme Matt, mettons que c'est votre profil pour les 10 prochaines années. Vous comprenez pourquoi je dis ça de même? Parce que ça devient récurrent maintenant, le 67 194, le report, 67 194, il se passe en 1, en 2, en 3, soit fois 10. Vous savez? Ça, c'est le profil, Mme Matt. C'est votre profil. On va parler des 10 prochaines années. Donc, les 10 prochaines années, vous allez pouvoir investir le 67 194 que vous payez pour en impôts. Si vous ne payez pas en impôts, vous l'avez. Il est où? Oui, ça, c'est un peu compliqué. Il y a un bout dans la compagnie, il y a un bout. OK? Mais il est là. Il est là. Je vous le dis qu'il est là. OK? Donc, le 67 194, c'est un paiement, c'est un épargne, c'est une cotisation. Après ça, vous voulez, c'est de l'argent que vous pouvez placer. Vous pouvez le placer pendant à 5 %, disons, pendant 10 ans, ça va donner une valeur future de 845 158. Est-ce que je vous dis que ça vaut 845 158? Est-ce que je dis ça? Ça va calter l'impôt. Exactement. Il faut être honnête quand même. Il faut compter, mais il faut compter correct. OK? On va enlever, fois 10, quoi? Fois 671 940 mes impôts, reporter, comment donner, je vais payer. Je prends une photo après 10 ans. Il faut que je prenne une photo à un moment donné pour montrer la réalité. Ce n'est quand même pas pire pour mes 25 000. Pensez-vous que je ne vais pas rendre mes honoraires de 25 000 si je vous démontre clairement comme ça qu'elle va s'enrichir sur 10 ans 173 000. Tu vas être parfaitement honnête à maintenant $ d'aujourd'hui avec ton honoraire de 25 000. Tant qu'à faire, on est bon avec les mathématiques financières. Pourquoi pas? On est rendu loin, c'est notre dernier cours ensemble. C'est capable de tout faire ça, là. Fait que, tu sais, là, je ne l'ai pas fait, mais je ne sais pas à l'œil avec l'inflation. Je dis, bon, peut-être qu'il resterait 120 000. Là, tu y mets d'un côté, ça va coûter 25 000. Tu prends en dehors d'aujourd'hui d'avoir 120 000. C'est une bonne affaire. Oui, c'est une bonne affaire. Puis là, tu n'as pas l'air d'un peu de l'art, tu es un vulgarisateur. Ça explique. Mais ça, en même temps, quand je vous l'explique comme ça, c'est important. Pour développer votre côté financier, votre réflexion. Mais ça explique aussi la réforme Morneau. Ça explique la réforme Morneau. Est-ce que ça, là, qu'on vient de créer avec un report d'impôts de 67 194, là, OK? Est-ce que ça, c'est accessible à M. et Mme Tumont qui aurait une entreprise individuelle ou qui est salarié ou… Non. C'est ça le débat. Là, je ne suis pas prêt à me placer dans le débat, honnêtement, parce qu'on a besoin d'entrepreneurs aussi. Si on était tous des fonctionnaires comme des profs d'université, ça ne voulait pas grand-chose. Bien, beaucoup, là. OK? Donc, ça n'en prend les entrepreneurs. Peut-être qu'il faut le reconnaître. On le reconnaît par l'exonération pour gagner en capital. C'est vrai. Mais là, est-ce qu'on va aller mettre l'incendie dans ce report d'impôts-là? Répargne un peu, quand même. Mais ça demeure possible. OK? Donc, l'important, c'est que vous le voyez, le report, vous voyez la force de ça? Parce qu'imaginez que c'est 2 millions de profits que l'entreprise fait. OK? Vous me suivez? Imaginez que c'est 300 000, le train de vie. Imaginez-vous le levier financier à chaque année qui se crée dans la compagnie. Parce que ça, c'est de l'argent qui est imposé à quel taux? À 15 %, pas bien 500 000, puis 26,6 après 500 000. C'est ça, l'effet de levier. Parce que dans la société, les impôts sont petits. Quand c'est dans les poches particulières, c'est 53,3. Il est là que se passe le levier. Donc, Morneau, il a dit que ce n'est pas juste. Ce n'est pas équitable. Ce n'est pas bon pour la classe moyenne. C'est ça, leur angle politique, le Parti libéral. OK? Donc, ce qu'on fait, là, je n'irai pas dans le technique. OK? Je ne vais pas dans le technique. Vous me suivez? Je veux juste vous dire qu'il y a une préoccupation à modérer. Je dis le mot « modérer » sur le rapport d'impôt-là. Donc, je vous explique en gros. En gros. Deux mesures pour réduire l'effet du rapport d'impôt sur les revenus passifs. C'est-à-dire lorsque le revenu d'entreprise est plus élevé que ce qu'on sort de la société pour équilibrer le train de vie. OK? Donc, la première à ce qu'on prend assez facilement. OK? C'est de dire que, prendre des choses, il y a une exemption pour le point de 50 000 de revenus passifs. Donc, tant que tu ne dépasses pas 50 000 de revenus passifs, OK, il n'y a aucun problème. Ton rapport d'impôt, tu le fais. On t'achète pas. Il n'y a pas de mesures atténuantes. OK? Il y a où le 50 000 dans notre histoire de tantôt? De quel 50 000 qu'on parle? Vous vous souvenez de 67 000, c'est quoi, 194, non? Le 67 000, 194, ça, c'est de l'argent. Ça, c'est pas un revenu, là. Ça, c'est du levier. Ça, c'est de l'argent. C'est du rapport d'impôt. Lui, à 5 %, ça fait quoi, ça, 60 x 5? C'est quoi? Ça va faire, 70 000, ça va faire 3 000 piastres, à peu près. OK? Ça va faire 3 000 piastres. C'est de ce 3 000 piastres-là, on est correct. Tant qu'on n'est pas rendu à 50 000. Donc, on est rendu pour une année à 50 000 revenus passifs, là, oup, il y a une mécanique qui se déclenche qui vient amoindrir le report d'impôt. En gros, on joue sur la DPE. OK? Vous le savez, la décision de petite entreprise, vous savez qu'elle est possible seulement sur le premier 500 000 de revenus d'entreprise exploiter activement. D'accord? Bien, pour chaque dollar de revenus passifs au-delà de 50 000, on réduit le plafond de 500 000 de 5 $. OK? Donc, rendu à 150 000 de revenus passifs, il reste plus de dédiction de petite entreprise. C'est une petite règle de toi, là. OK? Donc, je vais juste vous le redire, là. C'est une petite règle de toi, là. C'est pas compliqué. Quand je le dis, ça peut sembler un peu compliqué, mais c'est une petite règle de toi. Simplement. Chaque dollar de revenus passifs au-delà de 50 000, on vient t'enlever 5 $ de plafond. OK? Donc, on peut se rendre jusqu'à 150 000. 150 000 moins 50 000, ça fait 100 000 d'excédent. 100 000 fois 5 $ fait 500 000. Ah, OK, mon 500 000 est rendu à zéro. C'est comme ça qu'on règle un peu la question. En passant à l'enjeu de la DPE, c'est quoi? On sait-tu aussi? C'est à peu près 55 000 quand elle est pleine. Quand on le prend sur le plein 500 000, c'est à peu près 55 000. OK? C'est ça qui est en jeu. Et il y a une autre mécanique qui est beaucoup plus compliquée. Là, ça, c'est la mécanique simple que je vais vous dire. OK? Il y a une mécanique qui est compliquée, qu'on ne voit pas là du tout. OK? Vous savez qu'il y a de l'IMRTZ, bien, je vous annonce maintenant qu'il y a deux comptes de l'IMRTZ. Différent. OK? Ça fait que juste ça, ça devrait un peu vous donner l'idée que, oui, OK, on peut passer. Passerait. OK? C'est là où je vais passer. Sachez-le, ceux qui vont aller en maîtrise, en fiscalité, ça va les toucher à ça. Oui, ça va. OK. Tu comprends que ce que le ministre Morneau a voulu faire, c'est de limiter la capacité d'avoir du revenu passif à cause du revenu que vous parlez, OK? Donc, il s'est mis un maximum où c'est acceptable. Il y a de 50 000… jusqu'à 50 000 revenus passifs, il n'y a aucune mécanique. OK? Pour chaque dollar de plus de revenus passifs, OK? Pour chaque… 50 000, 1 $, ça, ça fait quoi? C'est que ton plafond, tu as le droit à la DPE, passe de 500 000, OK, à 499 995. C'est juste ça. Ça diminue jusqu'à 0 quand tu es rendu à 150 000. C'est ça, la mécanique. C'est bon? OK. Bon, ça va pour la réforme Morneau. Il y avait deux volets, hein? Vous comprenez quand même. C'est important de voir les ordres de grandeur et les idées générales. La réforme Morneau, elle est majeure. Elle a changé le paysage de la fiscalité des PME. Carrément, OK? Elle a deux volets. Elle s'attaque au revenu passif qui est relié au report d'impôts, en plein notre sujet du jour. Ça va? Là, je vous en ai parlé. On n'ira pas plus loin sur vous-là. L'autre bout, je vous en ai déjà parlé. C'est que toute la notion de fractionnement de revenus avec les enfants majeurs, en haut de 18 ans, la conjointe par une suite discrétionnaire, ça ne marche plus vraiment. OK? Ça fait que… C'est ce qui s'est passé. Alors, maintenant qu'on assume, qu'on comprend bien c'est quoi la différence entre salaire et poste, en disant, mais c'est quoi la différence, c'est quoi les enjeux entre se constituer en société par action ou poursuivre l'entreprise dans une entreprise individuelle, travailleur autonome. Maintenant, on a compris. Disons qu'on poursuit notre route avec la société par action. On est dans une situation où Mme Matt, effectivement, elle gagne à peu près 400 000 par son entreprise et le train de vie supplémentaire dont elle a besoin, en plus de 210 000, là, qui est ma petite hypothèse de base, c'est 100 000. Donc, elle est carrément dans la situation où on se constitue en société par exemple. C'est de l'acquis. OK? Donc, on poursuit, là. On ne vient plus entreprise individuelle. On est une société par action, dans mon histoire. La question, maintenant, on va analyser salaire versus dividendes. Je sais que la plupart, ou en tout cas, certains d'entre vous, vous le voyez déjà, le salaire dividendes avec quoi la réponse, là? OK? Avec ce qu'on dit à date sur l'intégration, etc. Mais bref, on va l'avoir le débat, salaire versus dividendes. Si c'est en société par action, Mme Matt va aller vous voir, vous, les experts, vous, les experts. Elle va vous demander, est-ce-tu mieux me verser un salaire, est-ce-tu mieux me verser un dividende? C'est sûr que ça va arriver. OK? Bon, avant de répondre à cette question-là, je veux juste vous faire part de deux petites notions administratives qui sont importantes de dire, que vous ne savez peut-être pas, parce que ça va un peu à l'encontre de ce que vous avez pris en fiscal 1 et 2. OK? La notion d'un salaire. Normalement, un salaire, pour qu'il soit déductible, ça, vous avez appris ça avec Nicolas Boivin. OK? Revenu d'entreprise, pour qu'un salaire soit déductible, du revenu d'entreprise, il faut qu'il soit raisonnable et il faut qu'il soit généré ou engendré pour gagner un revenu. Ça va? Mais le mot « raisonnable » est là. Dites-vous que la position administrative du FISC à l'égard d'un salaire boni, appelez ça, vous voulez, qui serait versé à un accident de dirigeant 100 %, il n'y a pas de limite. La notion de raisonnable n'existe pas. Tu as de l'argent vers un million vers un million. Tu as de l'argent pour du million vers un million. On aime ça quand tu te verses des salaires parce que tu complètes l'intuition. Tu t'en vas à 53,3. OK? Tu ne comprends pas trop c'est quoi du report d'impôt. On aime ça. OK? Ça fait qu'on te laisse prendre la corde. OK? Ça va? Donc, il n'y a pas d'une notion de raisonnabilité. Il n'y a pas, tu sais, ça n'existe pas. Là, je ne suis pas prêt à vous dire, pour la conjointe, ah, ça veut dire que, non, la raisonnabilité pour la conjointe, si elle est passée, si elle n'est pas impliquée dans l'entreprise, il demeure. Pour les enfants, ça demeure. Mais pour l'action en dirigeant, qui travaille un jour par année ou qui travaille 365 jours, s'il est action en dirigeant, il met tout à l'argent qu'il veut. S'il ne met pas sa société en insolvabilité. C'est ça, le critère. Même chose sur le dividende. Quand même bien que sa société par action, il le constitue en mettant 100 $ pour avoir 100 A, bien, il peut bien se verser un dividende de 2 millions sur des actions qu'il a payées 100 $. Prends les choses, comprends qu'économiquement, ils ne valent plus 100 $. Si tu es capable de verser un dividende d'un million sur des actions qu'il a payées 100 $, c'est que tes actions, elles ne valent plus 100 $. T'entends-tu? Ça fait que, juste pour vous le dire, il n'y a pas de test de raisonnabilité, jamais, pour l'action en dirigeant. Le seul test, c'est qu'il ne faut pas mettre la société en situation, bien sûr, d'insolvabilité. Il faut avoir les moyens de ses ambitions ici. Ça va? Alors, j'ai une question qu'il y a pour vous qui m'est très, très chère. Je vous le dis tout de suite, là. Je voudrais bien ça finir la session en beauté, là. Je ne voudrais pas me décevoir aussi. Je sais que c'est de la pression. Je m'en mets aussi en vous disant ça, ici. Think Flow, pas Think Fast sur celui-là, hein? Je sais que c'est de la pression. Je sais que c'est de la pression. Je sais que c'est du la pression. Je sais que c'est consistant. Je sais que c'est de la pression. Je sais qu'on vaếu face à un pinpoint, Je sais qu'on parle vraiment ça. Certes sur tous les pleasing et les Marcel, et on les voituresthought. Mais attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, mais je veux juste quand même mettre, pas pour mettre du sel sur la plaie, là, ok, mais je veux quand même, là, ceux, là, à moins qu'ils aient mal compris la question, là, je veux quand même dire que c'est ça qu'on explique depuis tantôt, là. Quand on est en société par action, là, je parle aux 14, là, qui disent que ça ne change rien, ok, quand on est les autres, quand on est en société par action, tu as de l'imposition qui se passe, tu n'as pas le choix. Le premier 500 000, 15 %. En haut de 500 000, oup, ça va passer à 25,5. Pas de la grosse impôte, ça. Pas de la grosse impôte, 15 %, 26, là, il n'y a rien, là, ok? Où le fisc se reprend, équilibre l'intégration fiscale, c'est quand, là, tu le sors, puis là, tu le verses un divin ou un salaire, puis c'est de ça qu'on parle depuis pas mal le début du cours, ok? Nous, là, tu n'es pas obligé de déclencher cet impôt-là, là. Puis là, je viens de vous montrer l'effet du rapport d'impôt. Ça génère, dans mon exemple, c'était quoi 200 000? Ça faisait des revenus, d'économie, de levier financier. Bref, on ne sort pas une mauditienne de la société tant qu'on n'en a pas besoin. C'est la base de tout ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on se construit en société par action. Mon entreprise est plus élevée que mon train de vie. Bon, après ça, là, je vais m'attaquer à ceux qui ont hésité entre le 3 et le 4, ok? Bien, là, ça dépend. Ça dépend à quel niveau de pression vous êtes. Et je veux juste dire, là, je pense qu'au bout de la situation, on l'a dit la semaine passée, c'est que quand on parle d'accident à dirigeant, on n'a plus le droit. On n'a plus le droit de penser que j'aime mieux un dividende parce que le dividende est à 46,25, qu'un salaire à 53,3 parce que 46,5, c'est un chiffre qui est pas au 53,3. Je ne peux plus penser de même. Je n'ai plus le droit. Quand on parle en intégration fiscale, quand je parle d'accident à dirigeant, il faut que je sois plus, c'est plus complexe que ça. C'est de dire, est-ce que j'aime mieux un dividende à 46,25 % personnel, mais non déductible dans la société, ou un salaire à 53,3 personnel, mais déductible dans ma société. C'est ça, l'intégration fiscale qu'on parle depuis la semaine passée. Alors, mais quand même, la vaste majorité a eu la bonne réponse. Je suis bien content. Mais il faut rattraper ça, ceux qui ont de la difficulté avec cette idée-là. Bon? Question là-dessus? OK. Donc, on y va. Maintenant, ça ressemble au même genre de présentation, de démonstration, mais là, je veux juste qu'on se place. On est une société par action. On l'assume. On est une société par action. Mme Matt est constituée en société par action. Et elle se demande « Est-ce que c'est mieux un salaire ou un dividende? » Et l'hypothèse qui est ici, c'est qu'on verse tout en salaire ou dividende. Donc, on ne laisse rien dans la société. C'est juste pour pédagogiquement vous démontrer « Est-ce que c'est mieux un salaire ou un dividende? » Après ça, on se jouera avec les vrais trains de vie versus ce qui est généré par l'entreprise. Mais on est une société par action maintenant. Il n'y a plus d'entreprise individuelle là-dedans. OK. Donc, si je me mets du côté du salaire, le revenu de la société, puis de ING, développe des jeux vidéo, c'est toujours le même 400 000. C'est tout le temps le même exemple. On ne paiera pas l'impôt parce qu'il y aura une dédition de 400 000. Pourquoi une dédition de 400 000? Parce qu'on est dans la colonne, scénario, on verse un salaire plutôt qu'un dividende. Vous voyez, c'est différent de tantôt. Je verse un salaire. Je ne verse pas un dividende. C'est déductible, un salaire. Ça donne donc zéro d'impôt dans la société. Ça donne qu'il ne reste plus de liquidités dans la société. J'ai tout versé en salaire. D'accord? Pour le particulier, il reçoit 400 000. Ça fait 213 240. Il reste donc 186 760. Ça va? Juste au passage, tantôt, peut-être que ça n'a pas si clair fait ça, quand j'ai dit quelque chose d'assez pointu, j'ai dit, même si vous êtes une société par action, vous avez mis une croix sur le personnalo entreprise individuelle, vous pouvez vous retrouver fiscalement dans la même situation que l'entreprise individuelle en restant un salaire. Regardez. Si vous allez voir la cétate-ci, l'entreprise individuelle, c'est exactement le résultat que ça donne. C'est normal parce que je viens de toutes sorties de la société. Je n'ai rien laissé d'imposer à la société parce que j'ai pris un salaire. Ça fait une dédition. Donc, il n'y a rien fiscalement qui se passe dans la société. Tout se passe au niveau du particulier comme un salaire ou un revenu d'entreprise. C'est le même taux. Donc, vous voyez, je retrouve quand même ma situation. Pour la société, on l'a déjà vu, celui-là aussi, ça va donner, note, 182 750. Donc, même si ce n'est pas le scénario de la cétate-ci, si on se posait la question entreprise individuelle, et ça, c'est par exemple, ça donne exactement la même histoire parce que le salaire, ça fait ça. Ça dénature la fiscalité de la société parce que ça sort l'imposition de la société pour toute la tribu, quand tout est versant salaire, d'un coup. OK? Donc, ça va? Alors, qu'est-ce qui est mieux? Salaire ou dividende? Bien, il en reste un peu plus si on est salaire. Mais ce n'est pas assez pour dire, « Ah, là, on est toujours, toujours le restant de nos jours. On est juste en salaire et je ne veux rien sur du dividende. » Non, il y a des discussions plus pointues, plus intéressantes à faire. D'accord? Mais on n'est pas surpris que c'est proche. C'est indirectement la même question de l'intégration sociale. C'est la même idée. OK? Donc, salaire ou dividende, en bas de 500 000, ça donne à peu près pareil. Léger avantage pour le salaire, pas assez pour en faire une règle de pouces absolue. On va aller plus loin dans notre analyse. Ça va pour ça? Bon. Là, on est toujours avec la question du dividende ordinaire. Depuis le début, je n'étais qu'un dividende ordinaire. OK? Bientôt, on va arriver au dividende déterminé. Je vais vous le montrer. OK. Donc, on voit ici qu'il y a un petit avantage. Alors, réalisons le même exemple, sauf que là, on ne se dit pas que, comme hypothèse, que Mme Matt a besoin du plein salaire 400 000 ou du plein dividende 340 000 pour son train de vie. Disons qu'on vient avec un train de vie de 100 000 après impôt. OK? Donc, on a besoin de 100 000, que ce soit salaire ou disons, on a besoin de 100 000. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, mon 100 000 par salaire, ça donne 214 178 de brut. La petite règle de 3 que j'ai dit tantôt, je ne la redis pas, c'est beau, vous comprenez? Donc, comment va se passer l'imposition dans la société? Là, c'est intéressant. Là, l'imposition dans la société, c'est 400 000 moins 214 178. Ça devient le revenu imposable à 15 %. C'est ce qui donne le 27 873. Donc, dans la société par action, si je verse 214 178 de salaire, il va rester 157 949 $ sur un revenu d'entreprise profil net de 400 000 avant salaire. Ça va? C'est ça. Donc, si je vais avec le dividende 100 000 en brut, ça prend combien? 186 047. Je monte en haut. Dividende 186 047, c'est des liquidités qui sortent de la société. L'impôt est plein sur 400 000. Parce que le dividende n'est pas déductible. On le voit ici. Il n'est pas déductible, le dividende. Alors, 60 000, ce qui fait 153 953. Donc, encore une fois, vous voyez, dans l'époque, je fais à l'épicerie, c'est pareil. C'est normal. Notre demande était de déterminer le niveau de salaire, déterminer le niveau du dividende pour arriver avec 100 000 de net pour le train de vue de Mme Matt. Donc, c'est normal que si c'est pareil. Là, on va aller voir la différence. Au niveau de la société, il en reste un peu plus sans surprise dans le scénario salaire. C'est le même exemple que tantôt. Ça a même dit que tantôt. Sauf qu'au lieu de tout sortir de l'argent, là, on est sorti juste pour répondre à un besoin de train de vie de 100 000 net. Question là-dessus? Oui, Timothée. Par rapport à quoi? Non, je t'aime ça, ça, partir à l'envers. Tu as dit un peu que tu dis ça dans le cours, cette question comme ça. Oui, oui, partir à l'envers. Oui, non, mais ce que tu veux... Ben oui. Non, non, mais tu as raison. C'est important ce que tu veux. C'est important ce que tu veux. Très important. J'ai laissé tomber cette assiette-sette-là la saison passée, je pense. Il y a un côté pédagogique. À la démarche, vous comprenez, au début, j'arrive avec les 400 000. On s'en vire tout. Bon, tout ça, OK? Là, quand on est rendu ici, on est rendu loin dans notre compréhension. OK? On est à démontrer... On sait quand est-ce qu'une société par action, c'est supérieur. On sait comment démontrer salaire versus dividende. Puis, effectivement, c'est important ce que tu dis. Il faut partir à l'envers. Il faut partir du train de vie. Parce que, typiquement, même des fiscalistes, même des fiscalistes, même des planificateurs financiers, quand ils comparent si tu mises un salaire à un dividende, ils comparent si tu mises un salaire de 100 000 ou un dividende de 100 000. Vous savez quoi, ça? Ils comparent ça le même. C'est proche, là, quand ils font ça. Si tu mises un salaire de 100 000 ou un dividende de 100 000. C'est pas ça, la question. C'est sûr que ça a un dividende de 100 000, tu vas en avoir plus dans tes poches parce que tu es à 48,25 et que le salaire de 73,3. La question, c'est pas ça. C'est ce que tu m'as fait soulève. C'est quoi, tu partes? C'est quoi, le train de vie? C'est 100 000. Montre-moi ça. Il y a ça derrière ta question. Effectivement, il faut partir tout le temps du train de vie. Là, ça ne me dérange pas que je puisse partir du train de vie les autres fois. C'est pas de ça que je voulais vous parler vraiment. Je vais me parler plus d'intégration fiscale. Mais là, on est vraiment à déterminer salaire versus dividende. Donc, ne partez pas. La question, c'est jamais si tu mets un salaire de 100 000 ou un dividende de 100 000. C'est subtil ce que je vous dis. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La question, ce n'est pas de dire si tu mets un salaire de 100 000 ou un dividende de 100 000. C'est de dire quand j'ai un train de vie de 100 000, qu'est-ce qui est mieux? Un salaire ou un dividende. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on le commence à l'envers. En guillemets. Oui? Là, là, il faut que tu arrêtes de dire cette question-là. C'est ensemble. C'est consolidé. C'est l'actionnaire dirigeant. C'est l'actionnaire dirigeant. C'est ça qui est propre à la situation qu'on parle. On pense en consolidé financier. OK? Si c'était un employé, je serais d'accord avec toi. Un employé avec pas d'action, là, je serais d'accord. Là, là, c'est autre chose. OK? C'est bon? Très bonne question. Très belle mise au point. D'autres questions? On fait du chemin quand il y a des questions. Il n'y en a pas d'autres? C'est beau? OK. Bien là, j'y arrive. Vous avez bien vos oreilles, j'y arrive. Je pense que c'est ça, là, ce truc-là. Yes! On y arrive. OK. Vous comprenez que l'intégration fiscale, elle est là. Vous comprenez que c'est l'objectif du législateur. Maintenant, est-ce que ça marche, l'intégration fiscale? Écoutez bien ma question. Est-ce que ça marche, l'intégration fiscale, salaire versus dividende? Quand on gagne, quand la société gagne plus que 500 000? La question se pose. La question se pose. Parce qu'est-ce qui se passe quand la société, par action, fait plus que 500 000? C'est que tu as deux taux d'impôt. Le premier 500 000, il était à 15 %. Puis, ouf! Ce qui est en haut de 500 000, c'est à 26,6. J'envisage quelques difficultés de mon intégration fiscale si je ne sors pas un lapin de mon sac. Si je ne sors pas un lapin de mon sac, je suis faite. Voyez-vous que je suis faite sur l'intégration fiscale? J'ai un bout de 500 000, c'est à 26,6. En bas de 500 000, c'est à 15. À 15, ça marchait bien. À 15 dividendes, ça marchait. OK? Là, je mets mon nid pour ce que je vais vous expliquer tantôt, mon lapin que je vais sortir. OK? Donc, commençons par regarder ce que ça donne, juste technique. OK? On va commencer technique. Puis, après ça, on va se dire des choses intéressantes là-dessus. OK? Donc, je change l'hypothèse de revenu de P2 Inc., l'entreprise qui donne des jeux vidéo. Elle ne fait plus 400 000. Elle fait 800 000 par année après dépense, sauf salaire à l'actionnaire. OK? Donc, vous comprenez? Elle gêne à 800 000 de revenus après dépense, sauf salaire à l'actionnaire. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau fiscal? Bien, je reste avec le besoin de 30 000. Donc, je fais à l'envers le calcul, comme Timothée l'a dit. 100 000, ça donne 214 178 brut. 214 178 brut, ça devient ma dédition fiscale. Donc, écoutez ça. 800 000 moins 214 178, ça donne un chiffre. OK? Et autour de 560, 596 000. Autour de 596 000. OK? Donc, j'ai 500 000 qui est imposé à 15 %, c'est bon? Mais j'ai 86 000, pas loin de 86 000 qui est imposé à 26,6. J'ai 2 taux d'impôt. Vous voyez, de base, ça, ce n'est pas compliqué, là, mais il faut le voir. Il faut prendre acte de ça. Tout le monde le voit? Tout le monde le comprend? 2 taux d'impôt, un taux pour en bas de 500 000, puis un taux pour en haut. Ça va? Parfait. Donc, voilà l'équation. Société par action, salaire, quand le besoin est 100 000 $ après impôt, besoin net, et que la société fait 800 000. Maintenant, mon lapin s'en vient, là. OK? Parce que vous le savez, là, ce qui va arriver, là, c'est que je pars de l'autre bord avec mon 100 000. OK? Ce côté du dividende, là, puis il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. On est tanné du 46,25 qu'on s'en va avec le 39,9. Donc, le 39,9. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? OK? Pourquoi je prends 39,9 au lieu de 46,25? J'ai toujours pris 46,25. C'était le dividende ordinaire, hein, 46,25, vous le savez. 39,9, au moins, vous pouvez dire, bien, c'est le dividende déterminé. Alors, vous vous rappelez, là, je vous ai dit ça. La vraie question, maintenant. Pourquoi? Pourquoi j'ai le droit? Dans vos mots, là, faites-moi pas une phrase savante, là, dans vos mots, là. Pourquoi, tout d'un coup, les dividendes de 166,138, tu peux les qualifier de dividendes déterminés à un taux plus bas, un 20,39,9, 9,47? Pourquoi je peux faire ça dans vos mots? C'est en haut de 500. C'est dans tes mots, c'est senti, c'est sincère, je te remercie. OK? C'est en haut de 500. C'est en haut de 500. C'est ça, c'est en haut de 500. On rajoute une phrase là-dessus, c'est en haut de 500. Donc, c'est des dollars qui ont été imposés à gros taux dans la société. Hein? C'est des dollars qui ont été imposés à gros taux, à 26,6, et non pas à 15. Ce serait-tu aussi simple que ça, la question de dividendes déterminés? C'est-à-dire, si le bénéfice dans la société est imposé à petit taux, 15 %, bien, le dividende qui va en sortir, c'est un dividende ordinaire à 46, gros taux. Et, par contre, si le dividende provient d'un revenu qui est imposé à gros taux dans la société, ça va sortir à petit taux, le dividende déterminé. Ça peut-tu être aussi simple que ça? Bien oui, c'est aussi simple que ça. Le bout qui est compliqué, là, si vous trouvez ça compliqué, ce que j'ai dit, c'est juste parce que vous ne maîtrisez pas encore parfaitement le vocabulaire de la chose. OK? Mais, dans les faits, c'est génial, puis ça marche, puis c'est ça qui me permet de maintenir mon intégration fiscale. Vous vous souvenez, j'étais inquiet. J'étais bien inquiet tantôt. Je ne sais pas si ça a paru. J'étais hyper inquiet parce que je me disais, si l'intégration fiscale marche à 500 000 et en bas, quand on a 15 % à 46,25, là, je dis, c'est un peu inquiet, là, parce que là, je vais avoir des revenus imposables quand je suis en haut à 25,6, à 25,6. Avec quoi la solution pour balancer ça? La solution, c'est le dividende déterminé depuis 2006. Depuis 2006, il y a deux types de dividende. Vous l'avez, là, en plein visage, ici, quand est-ce que ça se passe? Donc, c'est sur le 300 000, OK? J'ai 800 000 au lieu de 500 000. C'est sur le 300 000. On paye de l'impôt dans la société, puis ce qui reste, ça, ça donne le dividende déterminé. Je ne vous demande pas plus que ça. Oui? Vous avez une question? OK. 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 Je vais répondre à ça. Je veux juste que tout le monde soit à la même place, par contre. Vous comprenez que le dividende déterminé se passe sur la tranche de revenus qui est en haut à 500 000. Donc, dans mon exemple, c'est sur le 300 000. OK? C'est sûr qu'il y a des bouts plus compliqués. Je ne veux pas aller dans les bouts plus compliqués. OK. Mais vous comprenez que ça vient de là. C'est ce 300 000 là. Du dividende, tu payes ça avec quoi? Avec du bénéfice de société après qu'elle a payé son impôt. OK? Ça fait que, techniquement, je ne vous demanderai pas de faire ça, mais techniquement, il faudra enlever l'impôt du 300 000, le 26.000. Ce qui reste, ça, c'est un compte, un pool, c'est un compte, une provision, qui est enversé du dividende déterminé. Donc, toi et moi, à chaque fois que tu as un dividende à verser, tu vas rentrer dans l'idée de ton dividende déterminé, puis après, aller sur le dividende dans le dividende. Je ne sais pas si ça répond à ta question. La question que peut-être tu as en tête, qui serait hyper complexe, je ne ferais jamais ça parce que je suis bien trop cochon à un examen, c'est que là, regardez ici, là, le dividende que ça prend. 166 638. Mais j'aurais pu vous le mettre à un niveau de revenu où il y a une partie qui est en dividende déterminée, puis un peu en dividende en dividende. Aïe, aïe! Ah, ça, c'est ça que tu avais en tête un peu? Ah, tu serais pas fine si tu faisais les examens, toi. Ah, non, non, non. Vous comprenez l'idée, on n'ira pas là, là. Ce n'est pas nécessaire. Mais là, vous savez d'où ça vient, le dividende déterminé, là. Je ne peux pas dire que vous ne savez pas d'où ça vient. C'est logique. Petit taux dans la société, gros taux sur le dividende. Ordinaire. Gros taux dans la société, parce qu'on a 500 000, petit taux sur le dividende. That's it, that's it. OK? Bruno, ça va? Ah, non, ça, c'est une autre histoire. Ça a été le fun, hein, qu'on aurait pu intégrer ça ici, mais non. Ça, c'est la faute du revenu passif, c'est Morneau. OK, donc, le reste, c'est de la poutine. Vous la connaissez, cette poutine-là. C'est beau? Alors, il y a un constat. Il y a un nouveau constat à faire. Je le sais qu'il se ressemble, les constats, mais il y a des nuances à apporter. Regardez le nouveau constat. C'est que lorsqu'on peut dire maintenant avec belle assurance, lorsque notre revenu d'entreprise d'exploitation actuellement est en haut de 500 000, on ne l'avait jamais dit, celui-là, encore, lorsque notre revenu d'entreprise d'exploitation actuellement est en haut de 500 000, c'est encore la même conclusion. il est un peu, je dis bien un peu, avantageux de verser un salaire plutôt que le dividende. Regardez, sur 800 000, il reste à peu près 9 000 de plus en société pour le soutien à haut de salaire. Mais, écoutez, 8 000 sur 800 000 est dans la compagnie, il n'y a même pas dans les poches de faire l'épicerie pour faire un voyage dans le sud. On relaxe, là. Ce n'est pas assez de dire, c'est béni le salaire, ne portez pas sa dérape. Ça ressemble, ça ressemble beaucoup. Puis, les facteurs différenciés, en tout cas, en disant, ça va être autre chose que l'impôt direct sur le revenu. Ça va? Oui. Oui, OK, pas à cause, en lien avec les cotisations, c'est une bonne question. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que salaire versus dividende, ça donne à peu près… Ils ne veulent pas prendre part sur l'impôt sur le revenu, ça, c'est clair. Mais, toi, c'est intéressant, tu rajoutes, oui, mais en faisant ça, bien, ça laisse le libre chemin aux gens qui voudraient prendre juste le dividende pour occuper de participer aux populations des programmes sociaux, dans le fond. OK? Mais, on l'aborde, cette question, là, bien sûr. On l'avait abordé un peu la semaine passée. Ce n'est pas juste des coûts, c'est le RQQ, c'est un investissement, c'est une fois. Mais il n'y a rien. La réponse qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de… il n'y a pas d'incitatif, c'est tout ça. Non. OK, conclusion, salaire versus dividende. OK? Si il n'y a aucun besoin de liquidité, vous laissez ça dans la société, sortez-moi pas ça, là. Question à choix multiples, là, laissez ça dans la société si tu n'as pas besoin. Il ne déclenche pas le deuxième palier d'imposition. Ça va? Après ça, bien, comment j'écris ça? Si besoin de liquidité et revenu entreprise exploitées actuellement, plus que 500 000, préférence pour le salaire sur le dividende, voire facteur autre que l'impôt sur le revenu, même affaire si on est en haute 500 000. On vient de faire les calculs, mais le plus important, c'est ça, écart non-significatif. Non-significatif, l'impôt sur le revenu non-significatif. OK? Bon, il arrive justement à Timothée ce que tu dis. Bon, on l'avait abordé un peu la semaine passée, mais là, on est vraiment dans le vif du sujet. Quand j'ai comparé salaire versus dividende, la semaine passée, on n'était pas dans les détails comme ça. Mais quelqu'un a posé la question, peut-être dans le groupe d'après-midi ou ce matin, je ne me souviens pas, du matin, je dis « Ouais, mais tu sais, quand tu es dans le salaire, tu as des cotisations à faire au régime sociaux, différents programmes sociaux, que tu n'as pas à faire pour dividende. » Tout à fait vrai. Je les ai énumérées ici. Mais ce que j'ai dit, ce que je vais redire ici, ce que je veux qu'on revisite aujourd'hui là-dessus, c'est de dire que tu n'as pas à les mettre dans l'analyse. Si tu me faisais une analyse salaire versus dividende, puis du côté du salaire, tu rajoutais le 11,1 % de cotisation RQ, pas de problème. Tu veux le mettre dans ton analyse, dire que tu coulisses plus dans le salaire, ils vont me faire un calcul d'estimé de rente de RQ. Je pense que ça vous semble de faire ça à l'exemple final, OK? Ça fait que si vous ne voulez pas faire le calcul d'estimé de RQ, OK, bien, considérez-le pas comme un coût, parce que ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Il y a quelque chose en retour. On l'avait dit la semaine passée. Ça va? Bon, ça, c'est la première question. C'est le plus gros, là, c'est 11,1. À ce rang de t'emploi, ça ne s'applique pas. Tu es un entrepreneur, à ce rang de dirigeant, tu n'es pas assidu à ce rang de t'emploi. Entrevise individuelle ou pas, c'est non facteur. Le RQ, bien, si tu es en mode bébé, tu es prêt à en faire des bébés dans l'année à venir, c'est une photo sur 18 mois à peu près, 18 mois, 2 ans, 1 an, bien, versez-vous du salaire pour faire de la cotisation du RQ, la photo est belle, tu vas avoir des prestations, OK? Mais après ça, tu as 68 ans, bien, oui, verse-toi des dividendes, ou ça, là, malgré dans un coût, 65, je ne mettrais pas d'art, mais c'est pour ça que je le fais. Donc, ça, ça se peut qu'il n'y ait aucun avantage si tu n'es pas en mode bébé ou tu ne prévois pas d'être en mode bébé. Donc, là, à ce moment-là, ouf, ça, c'est un dit, là, tu peux le mettre dans le coût du salaire. Je n'ai pas fait, c'est pointu, là, ce qu'on parle. Ça va? Vous comprenez? Bon, le plus important, je trouve intéressant à discuter dans ce genre de cotisation-là, est-ce que ça devrait faire partie du coût du salaire versus le coût du dividende? C'est le fameux financement du fonds des services de santé, du fonds des services de santé, OK? Il est beaucoup plus pénalisant du côté du salaire. Du côté du salaire, l'employeur, donc, accident de dirigeance, c'est consolidé, là, c'est ma business, OK? L'employeur doit verser une cotisation de 1,7 à 4,26 %. C'est beaucoup, 4,26 %, il n'y a pas de plafond à parler de ça. Vous comprenez? Verser un bonnet d'un million, ça fait 42 600. Bon, c'est quoi qui passe de 1,7 à 4,26 %? Ça fait de la masse salariale de la société. Je ne vous les dis pas tous. Si tu es en haut de 6 millions de masse salariale dans la société, disons que c'est une grosse PME, là, tu es à 4,26. Là, c'est un bonnet, je répète. Tu passes un bonnet d'un million, tu payes 42 600 de FSS, là. Donc, c'est important parce que si tu passes un disant, il n'y a rien comme ça qui se passe, mais dans ta déclaration personnelle d'accès en dirigeant, tu vas payer jusqu'à 1 000 $ de frais, de coûts, OK? Donc, d'un côté, 1 000 $, de l'autre côté, 42 600. Ça commence à être un facteur différentiel. Tu le sais? Puis ça, tu attends quand même 24 heures à l'urgence. Là, ils ne disent pas « Ah, lui, c'est un salaire, on va le faire passer en premier parce que, tu vois, il a payé 42 600. » Puis, il y a une... Tu sais? Non. Puis, c'est un cas 5, 4 x 2, là, c'est pas trop. Donc, je vais vous expliquer que ça, c'est un vrai coût. C'est un vrai coût parce qu'il y a une manière de payer le coût différent en salaire ou en dividende. Puis, c'est pas le même résultat, c'est financer notre système de santé de façon large. Ça va? Donc, c'est un peu ça, la discussion sur les coûts, tant qu'à moi. Question des accords. Vous pouvez voir ça différemment. OK. Donc, salaire versus dividende. Alors, c'est pas une question d'impôt sur le revenu. C'est pas tant une question de coût sur les avantages sociaux. Mais là, il y a des nuances. Je viens d'en faire, là, des nuances. Puis, encore une fois, si tu dis « Je veux pas de RQ, va-t'en dividende. » Fais ta voix avec ton dividende. Alors, c'est quoi les vrais critères, finalement, salaire versus dividende? Mais c'est pas l'impôt sur le revenu direct. C'est des règles fiscales. Mais c'est pas l'impôt sur le revenu direct. OK. Donc, c'est quoi les critères? C'est en mode bébé. OK. C'est en mode bébé pour que ça s'arrête. Parce que vous comprenez que les frais de garde, ça, c'est un méchant... C'est dangereux. Ça a des frais de garde pour tes enfants. Vous n'allez pas vous rappeler le moindre des toits. C'est un calcul assez technique, tout ça. Mais pour moi, vous vous rappelez que dans le moindre des toits, il y a le revenu gagné à quelque part. OK. Dans le revenu gagné, il n'y a pas de dividende. OK. C'est le salaire, le revenu gagné, le revenu d'entreprise. Donc, vous voyez la gaffe? Tu verges juste du dividende, tu as 10 000 pièces de frais de garde. On sait tous que deux tiers de zéro, c'est zéro. Ça va? OK. Même si ce n'est pas que c'est deux tiers, c'est que c'est zéro. Pas zéro, ça donne zéro. Ça va? On en est en train de sûr. Donc, grosse gaffe, tu perds ton client des affaires la même. Il entend parler ça d'un autre entrepreneur. Tu peux interverser les dividendes? Là, tu n'as pas plus hâte des frais de garde. Bon, c'est un peu plus compliqué quand c'est dans le couple, puis il y en a un qui a un salaire. Bon, tu sais, je ne veux pas nécessairement aller dans le détail de la règle, mais je veux juste vous sensibiliser, tu sais, monoparental, salaire versus dividende, mode bébé, frais de garde. Oublie ça, versus du salaire, au moins pour aller chercher tes frais de garde. Après ça, tu vas être en dividende, tu veux. Ça va? Congé parental, même histoire. Si tu tiens à être un gars ou une fille de réère, tu dis, moi, dans ma vie, la chose n'a pas important, c'est d'être un gars ou une fille de réère, bien là, versus du salaire, versus pas du dividende, tu vas trouver le talent, tu n'en auras pas de réère. OK? Le plafond réère se crée par du rené d'entreprise ou du salaire, pas du dividende. Rente à RQ, même affaire, versus du salaire, si vous aimez ça. Si vous n'avez pas du RQ, mais encore une fois, je veux juste en dire une dernière fois. Avant de biffer le RQ, dire je ne veux pas adhérer au RQ, je suis un entrepreneur, j'ai une société par excellence, faites vos calculs, c'est complexe. Beaucoup, beaucoup d'éléments et ça change, puis Rassard a fait des calculs assez hallucinants là-dessus, mais pour des gens, ça peut être intéressant. Bon, le fait saillant, je dirais, là-dedans, puis je l'avais dit dès le cours de la semaine passée, si je vous dis que le salaire du dividende, c'est à peu près pareil tout le temps, c'est à peu près tous les facteurs d'impôt sur le revenu, puis qu'on est dans une situation où on a de l'IMRTD. Ce n'est pas de l'IMRTD, c'est de l'argent qu'on me doit. Je veux dire ça, pas impôts en main, c'est de l'argent qu'on me doit. Prenez ça de l'IMRTD, OK? Ça va vous parler plus. Vous voyez une IMRTD de 40 000, que vous avez besoin de verser pour 200 000 de salaire ou de dividende, mais vous savez assurément que dans la bonne réponse, si l'IMRTD est de 80 000, 80 000, faites 80 fois 2,61, 2,61 dividende, que ce soit en dehors de l'IMRTD. Là, ça devient vraiment une évidence, un no-brainer de dire, si j'ai de l'IMRTD, je vais recommencer à me verser de dividende pour au moins récupérer de l'IMRTD. Après ça, sur la dividende, on reprend le débat, ça fait à peu près pareil, OK? Oui. Impôts en main remboursables au titre de dividende. Hein? De l'argent qu'il doit. C'est un seul. OK. Les autres formes de rémunération. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine passée, je vous ai dit, ne mettez pas vos attentes très aisées. Hein? J'ai dit ça la semaine passée. Je vous ai dit, ne pensez pas que je vais vous sortir un lapin du sac ici, là. Il n'y a rien de spectaculaire, sauf vous sensibiliser. La seule chose intéressante que je peux faire là-dessus, c'est vous sensibiliser, vous faire réfléchir, vous donner des angles pour parler avec les clients qui peuvent être bien fatigants à un moment donné et vous dire, « Mais non, j'ai sûrement capable de faire quelque chose, tu sais. » Quand tu es rendu là, dans le mode de rémunération, c'est plus là, c'est plus… Ce n'est pas là que ça se passe vraiment, tant que ça. OK. Donc, je me suis essayé. Qu'est-ce que j'ai trouvé? L'automobile, mais encore une fois, je vous l'explique, tout le monde fait une mauvaise décision là-dessus. Les entrepreneurs mettent leur char dans la compagnie, ce qui est la chose à ne pas faire. OK? OK. Ce n'est pas vraiment un avantage. Quand je le mets dans la forme de rémunération, c'est plus de dire quelqu'un qui a un véhicule personnel. Puis là, c'est de réfléchir sur comment je peux étirer la résonnalité de l'allocation. La société, ma société va me verser. Puis là, je suis à prêt de défiscaliser de l'argent. Je suis à prêt de sortir de l'argent libre d'impôt. Bien sûr, c'est pour assumer mes dépenses de mon véhicule. Mais il y a peut-être un gain à aller chercher. Si vous comprenez, il y a un petit gain financier peut-être. Je me mets à 55 ans, puis j'ai un Corolla 2004, c'est en business. OK? Il faut que tu ailles de 16 ans. C'est pas vrai. Il faut que tu ailles de 18 ans si tu veux traiter dans un bar. Oui, OK. Mais à part le fait, il n'y a pas de limite. Ça fait que, tout de suite, tu laves le taux de la compagnie. On te donne 4 000 classes l'été. Tu fais des calculs. Tu sais, ouais, c'est pas pire. Crédit personnel de bar. Tu sais, c'est dans ce sens-là, c'est tout le temps la même idée. Il faut qu'il y ait un vrai travail qui ait été fait. Il faut que ce soit raisonnable, mais dans le raisonnable, c'est une fourchette. Ça fait que va-t'en au maximum de la fourchette pour défiscaliser un peu d'argent. C'est plus plate que ça. C'est plus plate de même, comme ça. Mais c'est intéressant parce que des fois, mettons, le conjoint, la société appartient à madame. Le conjoint travaille un peu, participe, mais il ne dure pas de salaire parce qu'il ne voit pas les enjeux. Puis madame adverse un salaire de 120 000. Là, on comprend tout ce qui aurait intérêt à ce que madame adverse 80, puis M. 40, puis on fractionne. C'est des cas comme ça. Ce n'est pas des cas inventés. Ce sont des cas qui existent, mais qui sont mal, qui ne sont pas optimisés. Avant, il y a beaucoup plus de choses à dire, plein de trucs à dire. Les cadeaux. Bien là, les cadeaux, ça fait un bout, ça, les cadeaux. Vous les connaissez, c'est technique. 500 piastres, je pense, par année. Il ne faut pas que ce soit de la monnaie ou quasi-monnaie. Des coupons de gaz, ça ne marche pas. Il faut que tu l'offres à plus que juste ta petite année autour de toi, les 4-5. Peut-être. Il y a quelque chose à aller jouer là, mais on ne va pas loin avec ça. Voyage et représentation. Bien là, c'est juste de dire jouer sur la zone grise. C'est possible. C'est possible. On a le droit de jouer sur la zone grise. Tu n'es pas obligé d'attendre la foire commerciale qui est à Sept-Îles. Tu peux aller à CEL qui est peut-être en Toscane, près de Florence, au mois d'août. C'est la même affaire. Ça va être déductible les deux. Les deux vont être déductibles. Mais si tu n'étais pas pour faire de voyage à Toscane, bien là, tu n'es mis de ne pas y aller. Parce que l'impôt ne peut jamais rendre une mauvaise décision bonne. Tu peux juste aller jouer. C'est important, ça, aussi, que vous les pensez de même. Dans les cours, là, c'est ça que tu avais mes réflexes. Voyage et représentation. Vous comprenez l'idée? C'est dans ce sens, là. Aussi, tu t'en vas pour une foire à l'extérieur. Tu peux bien amener ta famille. Mais ça va tout être imposable. Bien évidemment, les enfants, pour la conjointe, les repas, tout. Écoute, la seule affaire qu'ils vont donner un petit break, c'est que ta chambre d'hôtel, ils ne vont pas faire une superficie de dire, bien, toi, si tu étais tout seul, là, tu as fait 25 %. Tu sais, bon, ça va tout passer comme déduction. Bien, ça fait vrai tout, là. Oui? Bon, parce que, à Québec, au Québec, il n'y a pas de chambres qui sont assez élevées pour que, là, c'est pas parce que je veux faire mon fin final, mais tu comprends, c'est pas… c'est vrai que tout le temps, c'est ça en trame de fond. Mais dans ton exemple concret, moi, Château, quand même, c'est correct. Je te donne le droit. Oui, regardez, au facteur. Oui, Marc-Antoine. Pardon? Oui, oui. Oui. Puis, j'y paye le billet d'avion pour la Toscane? Bien, ça fait un 5 000 de… ça fait un revenu imposable de 5 000. OK. Elle a quel âge? Elle a 12 ans, là? C'est bon qu'à 14 ans. Hein? À 14 ans, on a 15 ans. C'est tout le temps, tu sais, vous comprenez, c'est intéressant de faire ça. Je veux en parler, je suppose que je ne veux pas en parler, mais ça demeure quelque chose, une joute oratoire de dire, tu sais, bien, es-tu capable de lui donner un raisonnement pour qu'elle est là, elle a-tu… tu sais, ça ne finit pas suffisant. Hein? Oui, oui, mais il faut qu'elle soit une bonne histoire, là, tu sais. 16 ans, tu es au cégep encore, là, tu sais. T'es très vrai, tu sais. Après, c'est ça que… c'est de retenir du cours, ça prend une bonne histoire, tu sais. OK. Voyage et représentation. OK. Assurance-vie, je ne vais pas dans le détail, je l'ai glissé un mot tantôt. Ça vaut la peine de passer par la société par action, payer les primes. On n'élabore pas là-dessus, mais c'est un fait. Prestations consécutives aux décès, c'est un classique, mais tu sais, on fait ça une fois dans la vie, tu meurs, tu as c'est en meurtre, on peut verser 10 000 $ à succession d'impôts. Je ne crée pas une société par action pour ça, là, OK? Mais si elle est là, puis l'actionnaire meurt ou un employé clé meurt, on peut verser 10 000 $ à l'aide d'impôts de cette façon-là. Mais il n'y a pas d'autre. C'est ça, là. C'est décevant, hein? Vous êtes déçus, hein? Je le vois dans vos yeux, mais c'est le même. Autre forme de rémunération. La fois que je veux vous sensibiliser, c'est pas quelque chose qui est bien excitant parce que c'est une négation, c'est ce qu'on ne peut pas faire, mais c'est important que j'en parle avant la pause, qu'on en discute un petit peu, parce que les clients vont vous amener sur cette voie-là, forcément. Ils sont toujours sur la zone grise. C'est tout à fait correct, c'est des entrepreneurs qui, c'est pas à vous de prendre la décision pour eux, mais vous devez l'expliquer, là, absolument. Ça fait que, une des choses, deux choses qu'on voit, classique, pige dans le compte de banque, OK? Donc, pour eux, là, Mme Matt, là, t'as bien beau y expliquer, voilà, le corporatif, bien beau y expliquer, société par action, c'est différent de vous, tout ça. Elle, cet actionnaire-là, ou un actionnaire, mais dans le cas, Mme Matt, elle peut très bien, à chaque semaine, piger dans l'équilibre de la société par action. Comptable, pas de problème au comptable. Crédit en caisse, débit avance à l'actionnaire. Pas de problème avec ça, débit crédit. Ça va bien, OK? Mais, Mme Matt, elle adore ça, parce que ce qui se passe, c'est que Mme Matt, finalement, elle entretient une train de vie de 300 000 par année, disons, de n'importe quoi, parce que, finalement, tu regardes la comptabilisation, on est rendu avance de la société à l'action d'un an, 300 000. Elle adore ça, parce que, mais où sont tes quatre? Nulle part. Mais où sont tes cinq? Nulle part. Il n'y a pas de salaire du bilan dans mon histoire à date, non. OK? Un an, ça marche. Un an, une fois. Une fois, un an, ça marche. Mais vous savez tous, avec les deux bilans, si ce montant-là apparaît deux ans de suite, imposition. Et là, ça amène une double imposition. C'est normal, ça serait bien trop facile. Tu ne fais pas de salaire, tu ne fais pas du bilan, tu dis « maniana, 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 je vais rembourser, je vais rembourser, je vais rembourser. » Quand tu sors, tu as un avance de la société à l'actionnaire de 2 000 000, OK? Tu ne peux pas payer d'impôts, OK? Tu compares ça à celle qui est solide de travail sur l'antitude qui a été 4 de 22 000 et qui est obligé de payer d'impôts là-dessus, là, et qui tu es où, là, OK? Ça, c'est une règle que vous avez apprise technique, conformité, la règle des deux bilans, avance de la société à l'actionnaire. Comprenez que ça amène une double imposition, OK? Puis l'autre affaire, c'est la dépense personnelle. Ça, c'est la dépense personnelle, vous allez en avoir de toutes les couleurs. Oui, c'est-à-dire? Il va le voir. C'est l'affaire, vous êtes vérificateur, c'est le « rookie », c'est le « move de rookie » à faire. C'est tellement facile, tu vois le bilan, « hey, 15-2, tac! » Tu sais, c'est la affaire la plus facile à trouver, non, mais sérieux, tu regardes le bilan. En fait, les bilans sont comparatifs deux ans, là. Tu sais, bravo, tu sais, j'ai trouvé une norme. C'est une bonne question, mais je fais juste dire, tu sais, quand on y pense, c'est le bilan qui montre ça. C'est une voie tout de suite. C'est une voie tout de suite. Oui. Au gros, au tout. Bien, c'est-à-dire, non, c'est un autre revenu, il se rajoute dans ton imposable, mais il n'est pas dédictif. Puis il n'est pas, tu n'as pas le choix, c'est un salaire au disant. Tu ne peux pas dire, « ah, moi, je l'ai vu comme disant, parce que tu sais que le disant ne serait pas dédictif de toute façon. » Ça fait que là, il sort comme un salaire, il est non dédictif. Et là, la double imposition, OK? Dépenses personnelles, je suis né là-dessus, dépenses personnelles, on peut se compter des millions d'histoires, mais c'est sûr que les acteurs dirigeants sont bien originals, OK? Puis ils ont des bonnes histoires, comme Marc-André en a reçu sûrement, peut-être, mais ils ont des bonnes histoires. Donc, je donne un exemple, ça c'est un 15-1, c'est un gros anti-évitement qui dit, « tout enrichissement d'acteurs dirigeants au dépend de sa société va entraîner un autre revenu imposable sans dédiction. » Ça n'aura pas dédictif. Et là, la double imposition, si tu avais été honnête, si tu avais versé un salaire comme M. Nottoumont, tu faisais tes impôts, bien oui, tu aurais payé de l'impôt, mais au moins, ça aurait été dédictif, là, face à la dédiction. Donc, il y en a plein d'exemples. Moi, je vais vous en donner un qui est plus original et qui est dur à pogner. Ça ne veut pas dire, pas parce que c'est dur à pogner, que, ah oui, c'est une bonne plénière. Non, ce n'est pas plus légal, là, OK? Je donne l'exemple d'un qui serait dur à attraper par le dédicateur. Mme Matt, actionnaire dirigeante, sa PME, croissance phénoménale, on doit construire une nouvelle usine. Construction de nouvelle usine, soumission, ça sort à 3 millions, OK? 1 à 2.8, 1 à 3.1, 3 millions. Mme Matt, c'est un bon exemple, Mme Matt, parle au contracteur, je te donne le contrat, 3 millions, mais, il faut aller me faire un deuxième étage sur ma maison. Bang. Finiment. OK? Il n'y a pas rien d'écrit, là. C'est le 3 millions, c'est pour l'usine, puis il y avait une soumission à 3.2, il y en avait une à 2.8, c'est pas déraisonnable, mais, là, pour vraiment faire le « close of the deal », Mme Matt et le business, elle dit, je vais donc construire une deuxième étage sur ma maison. Hein? Oui, oui, c'est ça, exactement. Là, là, ça, c'est des trucs, là, il n'y a pas de pièce, tu sais, il faut que tu ailles observer, il faut que tu fasses des liens, tu sais, c'est pas facile. Là, je ne suis pas prêt à vous dire de faire ça, là, je suis pas prêt à vous montrer que ça, c'est un 15.1. Il ne faut pas faire ça, OK? On se revoit après la pause. il ne faut pas faire ça, OK?